Notre bureau d'architecture Agence Perspective a été créé en 2009 à Ouagadougou. Au fur et à mesure de la pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses à faire différemment, notamment en urbanisme d'abord, en commençant par les non-lottiques. Et en matière d'architecture, quelques années après mon diplôme, j'ai eu à faire des formations complémentaires qui m'ont vraiment ouvert l'esprit sur une autre manière de faire de l'architecture, notamment pour faire des économies d'énergie. À la suite de cette formation, c'était devenu un peu plus difficile pour moi de continuer à concevoir comme avant. Dans la commande publique, je dirais que c'est un peu plus simple d'introduire ces concepts-là du moment où ça rentre dans une enveloppe. Mais avec le particulier, c'est un autre combat. La maison, déjà depuis le plan, on cherchait une parcelle orientée vers le nord. Moi, personnellement, j'aime bien parce que ça me permet d'avoir une cour au nord, donc toujours à l'ombre toute l'année. Et les deux blocs, elles se font de l'ombre toute la journée, si bien qu'on a de l'ombre au niveau du patio, de la cour intérieure, toute la journée. Parce que rien qu'en arrosant ce jardin, on baisse la température de 3 à 5 degrés à l'intérieur, au cœur de la maison, de l'aménagement. Et même si on n'ouvre pas les fenêtres ou les portes, on a la chaleur qui sort des pierres. Et la pierre naturelle, le BLT, le bloc de l'ATI Taïque que nous avons utilisé, c'est un matériau qui respire. Il n'est pas étanche, il respire, il vit, contrairement au ciment. Et du côté performance thermique, il est meilleur à de la terre comprimée ou au banco. C'est en même temps une maison qu'on fait visiter à certains clients qui hésitent à s'embarquer dans une construction bioclimatique. Et surtout, là où on a fait des grands tests, c'est quelque chose qui n'était pas du tout, enfin à ma connaissance en tout cas, pas du tout expérimenté. C'était la climatisation adiabatique à l'échelle centrale. Si on arrive à prouver que c'est des solutions économiques, du moins ceux qui ont les moyens de construire dans le sens de faire des économies après dans l'exploitation de leur construction, je pense que c'est simple de les convaincre, plus ou moins simple. Mais encore plus simple de les convaincre, quand on a des échantillons, comme cette maison peut-être, c'est plus facile de discuter. Sinon, bon, c'est rare de trouver des cobayes. C'est pour ça, comme je le disais, c'est ma maison finalement qui a servi de cobayes pour expérimenter tout ça. Et je ne suis pas mécontente parce que ça m'a permis de faire toutes les erreurs et d'essayer de les corriger. J'aurais été mal à l'aise de les avoir faites ces expériences-là sur la maison d'un client. L'économie d'énergie, disons, c'est un peu ce qu'on pourrait mettre en avant pour promouvoir une architecture bioclimatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !